Générique A Bordeaux, vous le savez sans doute, c'est aujourd'hui qu'a débuté la douzième édition du tournoi BNP Paris-Bas-Primreau. Ce lundi donc, on a donc décidé à TV7 de délocaliser notre plateau pour vivre au plus près l'ambiance et les matchs toute la semaine avec Bastien Loquet. Bien sûr à mes côtés, bonsoir Bastien. Bonsoir et en plus, sachez-le, le beau temps est au rendez-vous donc ça nous promet une semaine tout à fait agréable ici au bord des cours du tournoi Primrose avec, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière moi en ce moment, il y a des démonstrations de tennis sur fauteuil roulant parce qu'il y a un thème cette semaine au tournoi de Primrose, c'est effectivement le handicap. On aura l'occasion évidemment d'en reparler en coudrie rapide sur ce qui va se passer sur ce tournoi ici. Dans un instant, vous aurez Pascal Olméta, s'il vous plaît, qui va nous parler du match des légendes. Ce sera avec Patrick Legac. À 18h30, il y aura également un rendez-vous avec la rédaction Sport de Sud-Ouest. À 19h, nous aurons aussi son sport. Après, avant, il y aura également Jefferson Poirot qui sera invité au rugby. Que du beau monde, je vous le disais. Et puis, il y aura aussi Anthony Thiodé des Girondins de Bordeaux pour la partie sous-sport à partir de 19h15. Voilà un programme, n'est-ce pas, très alléchant. Voilà, donc pour le programme de la soirée, un programme très très riche évidemment. Bastien, c'est donc en direct depuis la Villa Primrose et on sera en direct toute la semaine. Un tournoi que vous pouvez évidemment suivre également sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages de TV7 Bordeaux. Et puis, à ne pas louper également ce week-end, on va retransmettre les demi-finales et les finales sur l'antenne de TV7. À suivre également sur sud-ouest.fr. On va commencer par regarder l'actualité. Tout de suite, les titres de votre journal. Conseil municipal ce lundi à Bordeaux. Nicolas Florian s'est emparé du sujet de l'aménagement des boulevards. Le maire a décidé de lancer une consultation de son conseil municipal sur le sujet. Un véritable serpent de mer, vous savez, pour l'agglomération bordelaise. On en parle dans un instant. Nouvelle mobilisation des salariés de l'UNADEV. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels aujourd'hui à Bordeaux. Ils dénoncent des conditions de travail responsables d'un certain mal-être qui ne permettraient pas d'accueillir dignement les bénéficiaires. Et puis c'est l'occasion de révéler ses talents au grand jour. La troisième édition du nouveau festival organisé par la région Nouvelle-Aquitaine se prépare. À trois semaines de l'événement, les lycéens se préparent. Nous irons donc à une répétition de jeunes slammers. Il avait annoncé un changement de méthode au moment de son investiture. Nicolas Florian est passé à la concrétisation. Aujourd'hui, à la surprise générale, le nouveau maire de Bordeaux a annoncé qu'il lançait une consultation des élus du conseil municipal bordelais sur l'aménagement des boulevards. Elle devrait déboucher sur une future délibération qui permettra de saisir la métropole sur ce sujet. Dans l'opposition, certains dénoncent un coup de communication, bien sûr, à quelques mois des municipales. Explication avec Franck Poirou. Le sujet n'était pas à l'ordre du jour du conseil municipal. Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, pose le dossier de l'aménagement des boulevards sur la table. Il demande aux élus bordelais de tourner politique de se concerter et de rédiger une délibération municipale sur l'aménagement des boulevards. Elle devrait concerner à la fois la mobilité, mais aussi les zones de vie. Le maire de Bordeaux souhaite lancer une réflexion globale sur ce qui est aujourd'hui une frontière entre la ville-centre et le reste de l'agglomération. Oui, c'est la possibilité pour moi d'afficher une intention, mais de proposer d'abord aux élus municipaux, parce que c'est eux qui ont la légitimité depuis 2014, quelles que soient d'ailleurs les listes sur lesquelles ils étaient, de pouvoir réfléchir en amont avec le maire et après proposer une délibération. On verra bien si la délibération est acceptée à l'unanimité ou pas. Mais au moins, j'ouvre le débat en interne. Les élus municipaux bordelais ont donc un mois pour se pencher sur le sujet. Au moment de son investiture, Nicolas Florian avait expliqué vouloir mettre de la concertation dans sa façon de faire de la politique. Pour Mathieu Rouvert, élu socialiste à à peine un an des élections municipales, s'emparer d'un tel sujet est selon lui un coup de communication. Nicolas Florian nous a habitués à faire beaucoup de communication. On l'a vu avec sa campagne d'affichage. Là, il prend la main sur un dossier dont on sait qu'il était épineux et qu'il a fait l'objet dans les dernières campagnes électorales de beaucoup de débats. Celui évidemment des boulevards. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. J'espère encore une fois que ce n'est pas un coup de com'. Et aujourd'hui, tout nous laisse à penser que ça pourrait l'être. Donc on va être très vigilants sur cet aspect-là des choses. L'idée de cette future délibération municipale est de pouvoir saisir la métropole sur ce sujet. C'est elle qui sera le maître d'ouvrage sur l'aménagement futur des boulevards. Pour Pierre Urmic, élu écologiste, Nicolas Florian fait de la réelle politique. Il s'adapte à la nouvelle configuration des forces au sein de Bordeaux-Métropole. Si les équilibres politiques n'ont pas changé depuis le départ d'Alain Juppé, la voix du nouveau maire de Bordeaux ne porte pas aussi bien que celle de son prédécesseur. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas, il est mort. Donc on va peut-être un peu l'aider parce qu'on est élu de la ville de Bordeaux et qu'on tient à ce que la ville de Bordeaux, qui est quand même la ville de centre, soit entendue à l'intérieur du conseil de Bordeaux-Métropole. Il va devoir discuter avec son opposition pour que sa parole ait plus de poids à l'intérieur de la métropole. Les élus bordelais ont un mois pour se concerter et écrire cette délibération. Elle devrait passer au conseil municipal dans le courant du mois de juin. Tous les élus, à l'exception de Vincent Feltès, ont donné leur accord au lancement de cette concertation pour l'aménagement des boulevards. Voilà pour ce conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis la villa Primrose, ici à Bordeaux, où a commencé aujourd'hui le tournoi BNP Primrose, un tournoi qu'on va suivre toute la soirée et toute la semaine d'ailleurs sur TV7. Mais dans le reste de l'actualité, d'abord des nouvelles de l'indemnisation des propriétaires du Signal, cet immeuble emblématique de l'érosion côtière qui menace de s'effondrer à Soulac-sur-Mer. Les 78 propriétaires attendent une indemnisation depuis maintenant plusieurs années. La préfecture de Géronde a assuré aujourd'hui que le processus allait être mis en oeuvre. La nouvelle préfète Fabienne Buccio doit rencontrer le député Benoît Simian dans les prochains jours. Et puis cette mobilisation ce matin des salariés de l'UNADEF. Depuis quelques années, l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels est dans la tourmente, suite à des accusations d'abus de confiance ou encore d'extorsion de fonds. Les salariés de l'association dénoncent aujourd'hui un véritable mal-être et revendiquent de meilleures conditions de travail. Reportage sur place avec Thomas Gonsalves. Ce matin, devant le siège social de l'UNADEF, ils sont 32% des 170 salariés à manifester dans le calme. Sur ce tract figurent les raisons de leur colère. Décision en conseil d'administration avec délit d'entrave, fermeture d'un service, décision de rétrogradation des directeurs. Et la liste est encore longue. Pour le secrétaire du conseil social et économique, il faut réagir. Une pétition pour alerter l'inspection du travail va être lancée. Il y aura au moins 50 ou 60% des salariés qui vont signer la pétition de manière à dire stop à cette maltraitance. On a envie de travailler, de rendre un service de qualité aux déficients visuels qui nous laisse faire notre métier. Les salariés font état d'un nombre important d'arrêts maladie, de ruptures conventionnelles et de dépression. Ils pointent alors du doigt une gouvernance qu'ils qualifient de régime dictatorial. On vit dans une ambiance de terreur, clairement, de terreur parce que dès qu'on s'oppose, dès qu'on peut émettre un avis, on est sanctionné, intimidé. Les manifestants souhaitent aujourd'hui se réunir avec la direction dans le but de trouver des solutions collectives. Le président de l'UNADEV se dit tout à fait prêt à recevoir ses employés. Le travail ensemble, moi je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute. Le problème c'est qu'avec les membres du CSE, lorsqu'on est autour d'une table, je suis sans arrêt, moi en tant que président de l'association, je suis employeur. Et je suis sans arrêt remis en cause. Aujourd'hui, les employés affirment ne plus pouvoir assurer correctement leur service. En attendant, ce sont donc les bénéficiaires qui sont les premiers impactés par ce conflit. On se retrouve ici en direct de la Villa Primrose. On suit toute la soirée le tournoi BNP Primrose qui vient de commencer aujourd'hui et qui va durer toute la semaine. Vous pourrez le suivre sur TV7. Et dans le reste de l'actualité, on le disait, cette manifestation qui se prépare également du côté des syndicats. Pour le 1er mai, la CGT de la Gironde dénonce l'interdiction par la préfecture d'une partie du parcours déposé qui passe par le cours de l'intendance, la place de la Comédie et la rue Esprit des Lois. Le rassemblement des organisations syndicales est prévu à partir de 10h sur la place de la République à Bordeaux. Et puis également ce nouveau cambriolage au resto du cœur de la Réole. Le local de l'association a été forcé la nuit dernière et les malfaiteurs se sont enfuis avec le camion rempli de provisions. C'est la 7e fois en 14 ans que les restos du cœur de la Réole sont cambriolés. Et ça représente 1500 repas l'été et 2400 l'hiver. Et puis la 3e édition du nouveau festival se prépare. Un événement organisé par la région Nouvelle-Aquitaine qui regroupe plusieurs milliers de lycéens et d'apprentis de tout le territoire. Trois semaines avant ce rendez-vous, derniers ajustements pour les lycéens slammeurs au Théâtre Barbais. Depuis le début de l'année, ils font des ateliers pour apprendre à jouer avec les mots. Reportage Clément Delavaux. Bienvenue en un lieu où le silence n'existe jamais. Même lorsque rien ne bouge et si chacun se tait, l'extérieur rentre insidieusement. C'est par une visite pas comme les autres que la journée de ces 80 lycéens a commencé ce lundi. Ils viennent de toute la région et ils ont comme point commun la passion du slam. Alors après avoir visité le Théâtre Barbais au rythme des textes scandés, ils ont ensuite peaufiné leurs textes écrits depuis plusieurs mois, avec toujours comme matière première, les mots. L'art des mots, moi j'aime ça l'art des mots, les mots c'est assez puissant. Aussi tout ce qui est niveau gestuel, tout ça, après ça aide à prendre un peu plus confiance en soi parce qu'on se dit, moi j'ai fait des scènes, moi j'ai fait ça, ça aide aussi à se sentir un peu mieux, à être un peu plus sûre de soi, tout ça, c'est vraiment bénéfique en fait. Je vais extirper tous tes malheurs de parler miracle de ma langue, te susurrer des mots doux, t'appeler ma déesse, oui, tu te délecteras de mes caresses. Les thèmes sont variés et ne manquent pas. Ils vont de l'homophobie à l'amour en passant par le doudou, une libération de la parole qui permet d'améliorer la confiance en soi, mais qui permet aussi le travail sur la langue française en dehors des cours. On casse le cadre scolaire et c'est là que même des fois les pires deviennent les meilleurs. Et très souvent les profs viennent nous voir, on a redécouvert nos élèves. Des élèves qui ne s'appliquent pas dans le scolaire vont s'appliquer pour ça parce que ce n'est pas le même cadre. Il n'y a pas la peur de la note, il n'y a pas la peur du jugement aussi. Prochaine étape pour ces slameurs en herbe, le nouveau festival, un rassemblement régional des lycéens autour des arts. Ils vont devoir gérer leur stress et scander leur texte face à un public de 3000 lycéens. Rendez-vous le 16 et 17 mai à Soudou. Voilà l'actualité sportive avec bien sûr le tennis puisqu'on est ici à Primerose pour suivre ce tournoi. Et cette première journée ici au tournoi Primerose, les Français sont omniprésents pour cette 12e édition avec des têtes d'affiches comme Joe Wilfried Songa ou encore Lucas Pouille. Il y a autre Français présent aujourd'hui, Nicolas Mahut qui est aussi le parrain du tournoi. Il a perdu cet après-midi face à Victor Troiki en 2-7, 7-6, 6-2. Nicolas Mahut, vous allez l'entendre bien sûr déçu mais pour lui le tournoi n'est pas terminé. Écoutez. Ce n'est pas du tout le résultat que j'espérais mais en même temps c'est mon premier tournoi sur terre en simple. Donc tableau pas facile, un joueur qui me connaît parfaitement, j'ai un face-à-face en plus dans ma carrière qui est assez négatif. Et voilà, j'ai souvent un petit peu de mal. Pour autant, il y avait pas mal de choses positives quand même. J'aurais vraiment pu gagner le premier set et je pense que du coup c'est toujours un peu pareil. C'est Vasco Nukan lui se libère un peu. Moi je me crispe un petit peu et je prends un break un peu bête. J'ai des occasions pour revenir, je fais pas, il repasse devant. Même encore à la fin j'ai des occasions pour revenir mais voilà. Il manque pas grand chose mais au final ça fait quand même une défaite. Il reste le double ? Oui, bien sûr, on va essayer de se préparer avec Jurgen, on a décidé de jouer ici pour faire quelques matchs avant Roland-Garros. Donc on va essayer de bien se préparer et gagner quelques matchs. Alors vous êtes aussi le parrain de ce tournoi, il commence de façon idéale. Le beau temps, le public est là, les Français sont là. J'aurais préféré qu'ils soient un petit peu différents mais oui, je vois ce que je voulais dire. Le tournoi a beaucoup de chance aussi d'avoir un tableau comme celui-là avec la présence de Lucas et de Joe. Donc voilà, le beau temps commence à arriver. Donc je pense que ce sera une bonne semaine aussi. Dernière question, un favori ? Je me risquerai pas sinon je vais me fâcher avec mes potes de l'équipe de France. Donc j'espère qu'il y aura deux gros joueurs français en finale. Nicolas Mahut, le parrain de cette 12e édition du tournoi Primerose qu'on suit toute cette semaine sur TV7. Et puis le reste du sport, on va en parler. Et dans un instant, Pascal Aulmeta sera sur ce plateau en compagnie de Patrick Legac pour un nouveau numéro de votre émission Open. On parlera notamment du match des légendes qu'il organise au Stade Chabon. Vous le verrez, c'est un gros match qui se prépare. Et dans le reste du sport, ce challenge réussit pour Jean-Pierre Savin. Cet arésien qui a réussi sa traversée de l'Atlantique à bord d'un tonneau. Il est entré en mer des Caraïbes ce week-end. L'ancien militaire de 72 ans aura donc passé 122 jours en solitaire à bord de son embarcation par goût de l'aventure. C'est ce qu'il dit. Près de 23 000 personnes en tout ont suivi sa traversée sur sa page Facebook. Et puis toujours côté sport, c'était un week-end à oublier pour les équipes Gérondines. Les Gérondins de Bordeaux se sont inclinés à domicile face à Lyon. Score final 3 à 2 côté rugby. Défaite douloureuse également pour l'UBB à Toulon. 45 à 22, les Bordeaux-Béglais pointent donc à la 8e place du classement et voient leur espoir de qualification s'amenuir. Le débrief du rugby, c'est bien sûr tout à l'heure avec Mathieu Dalzovo dans Top Rugby. Et puis on termine avec cette information sur la route. Attention à ces fermetures du pont Chaban. Il va se lever demain entre 15h20 et 16h20 pour laisser repartir le bâtiment école de la Marine Nationale. Prenez donc vos précautions sur la route. Vous restez avec nous ici depuis le tournoi BNP Paribas-Prime-Rose. Tout de suite, Pascal Olmetta est sur ce plateau en compagnie de Patrick Legac. Restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !